et salut tout le monde c'est Sanjay et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir une vidéo très différente d'habitude c'est pas du gameplay quand vous le voyez à l'écran bind va être complètement changé donc ce sera plus le même bind qu'avant dans 25 jours pile poil donc aujourd'hui on est le 31 mars le jour où je filme cette vidéo donc dans 25 jours il y aura le nouveau bind donc ce qui se rappelle c'est un petit peu comme le river de slip vous vous rappelez speed a été river que dans le dernier épisode c'est arrivé dans le premier épisode 6 acte 1 c'est arrivé je crois si je me trompe pas du coup là ça va être la même chose du que changement sur bain dans 25 jours fin d'acte du coup nouvel acte changement de bind donc beaucoup de river contrairement à split split c'était quand même assez léger comme river que là ils ont mis un petit peu le paquet sur bain donc là comme vous le voyez directement là pour commencer le tp de bain le dp de bain qui était très loin derrière avec des box avec des cartons si vous vous rappelez maintenant le tp de bain il sera juste à côté de la porte donc la porte d'ailleurs que comme vous le voyez elle a été changé donc faut c'est limite un jeu trouver les sept différences elle est plus large donc avant elle était beaucoup plus fin et là elle est plus large et on voit que la chaleur il ya l'air aussi un peu plus petit un peu plus rétré ci est ce que ça va changer des choses ça oui ça va changer des choses ça va changer quoi c'est à dire qu'en fait quand tu seras sur b tu pourras prendre le tp est directement rota en fait l'euro tale le temps que tu vas mettre après va pris le tp pour aller sur le bp il sera beaucoup plus court qu'avant barque avant le temps que tu tp que tu cours et que c'est taré sur le site c'est quand même un petit peu le temps de route alors que là c'est vraiment instante donc bide va être beaucoup plus compliqué je pense pour jouer en défense surtout en solo q j'ai peut-être cette n'a pensé que je sais pas vous mais j'ai pas mentir que moi j'aime vraiment pas cette main pour en solo q j'étais content qu'il a enlevé et là le truc du tp en fait j'aime pas la cette main à cause du tp et là le problème c'est que là le tp ça va être encore plus broken tu vois donc clairement pas très très fin de système de tp et là comme vous pouvez le voir bah du coup le tp qu'ils ont mis qu'ils ont mis ici bah il a été enlevé maintenant tu as une petite boutique qui sert à rien concrètement mais on verra une game ça donnera quoi pour l'instant je suis un peu un peu sceptique je pense qu'on savait que ça va être très chiant là on a quelques tweets d'ailleurs je suis sur la chaîne youtube de kanga si vous voulez kanga valorant il s'appelle il sort généralement des nouveautés de valorant dès que ça sort vu que j'ai pas de twitter j'utilise youtube pour être au courant des nouveautés généralement c'est vous les viewers sur la chaîne twitch venez me dire qu'il y a des nouveautés d'ailleurs n'hésitez pas ceux qui sont sur les lives enfin ceux qui sont sur les lives ceux qui regardent les vidéos youtube mais qui follow pas sur twitch encore je n'ai jamais dit je crois depuis le temps que je fais des vidéos sur youtube jamais dit de venir sur twitch mais venez sur twitch cliquez sur le lien en bas dans la description tous les jours on est en live le matin et c'est là qu'on débat avec les viewers etc par exemple ce matin on a débattu sur les changements de bain donc n'hésitez pas et comme vous voyez là exactement la petite porte avant elle était beaucoup plus petite maintenant il s'est agrandi donc beaucoup plus large demandez pas pourquoi riot games a décidé de changer dans des choses un peu plus large mais là beaucoup beaucoup plus large vous allez voir que c'est pas que la porte qui a été agrandi il ya aussi d'autres changements donc là c'est le shoveur d'avant c'était avant le shoveur c'était comme ça et là quand vous pouvez le voir le shoveur a été complètement il est complètement différent qu'est ce qu'on peut voir là ouais là c'est un peu plus court donc l'ennemi qui va se cacher là on pourra plus le voir et maintenant tu peux te cacher un petit peu dans les deux coins tu peux faire gauche et droite alors qu'avant tu te cacher beaucoup plus à droite qu'à gauche là tu as quand même plus d'espace ce qui est plutôt pas mal et là quand vous pouvez le voir c'est la porte de bind sur le bp qui arrive sur avant sur le coin box et maintenant beaucoup plus large moi si j'aime bien qu'on c'est large et games tout est large maintenant sur bain je sais pas je pense c'est très bien vrai que ce soit plus large à moi c'est un peu chiant que les portes un peu plus serré pour vrai tech des sites par exemple et là on a une petite poubelle on a une petite poubelle qui vous verrez ça à quoi cette poubelle là vous allez me dire sans dire c'est quoi l'utilité d'avoir une petite poubelle ici totalement inutile vous allez comprendre pourquoi c'est utile mais on a une petite poubelle même moi au début je trouvais que c'était inutile jusqu'à que quelques viewers dans le chat sur twitch évidemment sur le live il m'a dit que ça servait à quoi donc maintenant je suis au courant de pourquoi ça sert à quoi ici et pourquoi rien de game a décidé d'avoir mis un putain de poubelle ici vous allez comprendre juste après ça c'était avant sur le sur l'art d'aller voir que le changement est très très bien vous allez me dire son jaï oui mais on pourra toujours se cacher là dedans pourquoi avoir changé comme ça avoir mis une ligne droite en fait c'est simple avant pour itek une fois que la bombe était plantée sera ici quand tu sors de cité c'était très chiant le mec peut se cacher là il peut se cacher là il peut se cacher là etc alors que là il peut seulement se cacher dans ce petit espace et du coup pour toi sera beaucoup plus géré de beaucoup plus facile de gérer ça de mettre in moody etc donc clairement c'est mieux pour itek tu vois franchement moi je valide et vous allez voir que la green box elle a totalement changé moi personnellement je préfère le changement qui est qui est maintenant par rapport à avant de les voir que le changement est complètement différent on la débox ici vous avez vu moi je préfère ça ça permet de planter le spike beaucoup plus tranquille après je pense tu peux te prendre des travers mais clairement ça ça ferme un petit peu plus le bébé parce qu'avant c'est un peu trop ouvert je trouve quand elle est pas des vols de c'est joué des vols de viper et compagnie c'est très chiant donc moi je valide et vous allez vous rappeler de la poubelle qui était là bas en fait je pense justement qu'en fait tu pourras peut-être monter sur la poubelle et si tu montes sur la poubelle tu auras peut-être une ligne ici au dessus de la green box qui donne directement short je sais pas si c'est possible mais si oui c'est une c'est moi je pense que c'est peut-être pour ça la poubelle tu vois sinon c'est inutile la poubelle à main qui l'a ajouté pour le décor et là comme vous pouvez le voir là c'est le changement sur le site dpb ça c'est la porte d'avant beaucoup plus minuscule beaucoup plus se resserrer alors que là vous allez voir que la porte elle est large voilà donc games a vraiment décidé d'élargir les portes sur bain pour moi c'est une bonne nouvelle ça permettra vraiment de faire des rétac beaucoup plus simple parce qu'avant quand tu quand tu sors de la porte généralement c'est très compliqué sans flash etc alors que là même sans flash tu peurs a peut-être débrouiller et d'ailleurs tu pourras aussi de sortir de la porte à plusieurs t'es pas obligé de bloquer à c'est pas obligé de sortir un parent tu as tu peux sortir vraiment à trois quatre personnes d'un coup même si c'est dangereux et là vous allez voir que le bp ici là c'est un gros changement qui arrive c'est la petite une de vous allez me dire sont déjà mais pourquoi la mine d'eau ça sert à rien c'est inutile en fait si la mine d'eau ça permettra de faire des line ups imaginez vous planter le stack ici et vous allez de l'autre côté vous pouvez faire des line ups tu vois déjà c'est pas mal à prévalancer des mollis et paris vous pouvez balancer des sorts tu peux faire peut-être passer sûrement le drone de sauva le rebuild de fait tu as plein d'histoires comme ça qui sont très chiant le slow de sage donc vraiment je pense ça peut être cool ça c'est faut pas ceci mais c'est un petit drone de sauva là ça peut être une scène même quand vous défendez ou même quand vous attaquez puis on vient un petit drone pour prendre l'info et si tu as donc même tu peux ce loup quand tu attaques cette je peux directement avec le slow de sage donc franchement moi j'aime bien moi j'aime bien et vous allez me dire d'accord s'en dire il ya pas mal de changements pourquoi ou quoi tout ça ça n'a pas été changé ici là dans le land ça pas été changé pas je sais pas je sais pas parce que moi de base j'aurais pensé qu'il y aurait des changements un peu plus ici du côté de l'âme ce et ou cas aussi mais bizarrement il n'y a pas de changement je me demande est ce que dans 25 jours il y aura des changements quand même côté ou cas à côté l'âme c'est parce que c'est quand même des endroits qui sont assez connus de bind pour être chiant à défendre etc ou même potions à attaquer surtout donc c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas fait des changements dessus on sera la réponse dans 25 jours mais en tout cas personnellement moi les changements je valide sauf le tp par contre je trouve ça peut-être un peu trop broken dans ce le cul tu prends le tp tu te pars tu reviens sur a vu que tes teammates envoient rota sur b du qu'il ya personne pour défendre a ils ont pointé le spagg ils ont lineups uti brimsen t'es dans la merde donc ça ça va être chiant je pense mais si tu que si on compte pas ça etc les autres changements c'est plutôt cool et est-ce que bind ça va manquer pas du tout alors là pas du tout est-ce que vous ça vous a manqué je sais pas après ça fera toujours du bien de rejouer dessus par contre s'ils remettent bind je me demande s'ils remettront brise parce que moi bris j'avais bien j'adorais brise ça me manque brise pour le coup donc on verra s'ils remettent brise mais en attendant clairement la map pour l'instant on le saura dans 25 jours donc voilà merci pour cette vidéo n'hésitez pas à venir sur les lives je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo du gameplay ou une autre vidéo de ce genre là n'hésitez pas à me dire si vous avez bien ce genre de vidéo où je juste en parle des changements etc sans forcément avoir du gameplay dessus ça vous intéresse donc voilà bisous